Bonjour à tous, je m'appelle Jean-François Michlitz et dans cette vidéo je vais vous parler du Brandywine Global Income Optimizer Fund. Tout d'abord le fonds géré par Brandywine qui est un gérant obligataire value basé à Philadelphie avec des bureaux de recherche à Toronto, Londres, Montréal et Singapour. Le fonds a été lancé en 2013, c'est un fonds obligataire flexible qui dispose d'une allocation d'actifs dynamiques sur tous les marchés obligataires mondiaux dans le but de générer des revenus quelles que soient les conditions de marché. Le fonds est dynamique, diversifié, flexible mais il peut être défensif quand cela est nécessaire en sacrifiant une partie du rendement pour protéger le capital. Il a plusieurs sources de rendement, la rotation sectorielle, l'équipe de gestion arbitre entre les différents secteurs et la qualité des actifs en fonction des conditions de marché afin d'optimiser le couple rendement risque. La sélection de titres, souvent concentré dans un nombre limité de titres, ajoute une source importante d'alpha. La gestion de la duration, c'est une gestion de la duration comme source de rendement mais aussi comme un outil de couverture. Enfin, la gestion de la devise, en général les positions sont couvertes mais nous pouvons momentanément prendre des paris sur des devises qui nous semblent opportuns afin de générer de l'alpha. Le fonds a des limites qui sont les suivantes, il peut investir sur la dette souveraine des pays entre 0 à 100, la dette d'entreprise au rendement entre 0 et 100, la dette des pays émergents 0 à 100 mais avec une limite historique à 25%, la dette investment grade 0 à 100 et le crédit structuré, idem, 0 à 100 avec une limite historique qui se situe à 25%. La duration se situe entre 0 et 10 ans avec la possibilité de se mettre en durations négatives sur certaines zones ou sur certains pays. Pour résumer, nous pensons que cette solution d'investissement peut être utilisée comme un fonds cœur de portefeuille tout terrain. Il apporte par ailleurs une diversification importante à vos allocations d'actifs et il peut être aussi utilisé pour sécuriser vos actifs et les plus-values qui ont été acquises sur les marchés actions récemment. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada